Du coup, je fais Camille, M. Herpes ? Eh bien, vous allez refaire Camille. Ah, oui. Et M. Austin va faire la sentinelle. Allez, M. Austin. Ah, M. Postige, vous faites ma petite sentinelle, c'est ça ? Oui, 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 je fais votre petite sentinelle. Je vais faire la sentinelle. Ah, oui. Ah, ben, je ne savais pas que c'était une grande blonde, d'accord. Non, mais je ne sais pas. Oui, pourquoi pas ? On est-il des sentinelles ? Comment ? Non, je pense que M. Postige a dû confondre avec, comment dire, la paille de son cheval qui donne en général. Et puis que, comment dire, M. Piquetela avait mis, comment dire, une perruque. Voilà. Alors là, je ne sais pas, mais est-ce que je te raconte, ma femme ? Allez, en place ! Oui ! Tout le monde. Alors ? Non, mais j'ai les mains qui tremblent, là. Ça ne va pas, non ? Et restez calme. Ah, ben, je le suis, là. Ah, M. Mortimer, j'ai les mains. Alors, est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tout le monde est en place ? Oui. Oui, oui. Vous nous entendez bien, c'est bien ? Je vous entends, enfin, je vous ai bien entendu. M. Mortimer, pareil pour M. Austin. D'accord. M. Yorms ? C'est bon pour le moins. Très bien. Dans ce cas-là, laissez-moi commencer. La scène se déroule à Port-Missa, juste avant la révolte. Girondelle et Camille sont en ville. Elles comèrent. Cieux, cieux, écoutez, écoutez, mères profondes, et vous, entre et bois, affreux des verres, recherchés battus des ondes, redites à prénom d'une voix commune. Edwil, c'est le plus vil et le plus petit des rois. La majesté qui déjà l'environne, il est lui-même pas digne de sa couronne. Et quand même, il déclare que les huit le remisent à leur choix. Il serait le plus jeune et le plus grand des rois. Telle sa chute sera longue. Mais que faire pour que son égo enfin plonge ? Que libération sera enfin nôtre. La comté n'a pas besoin de roi tant d'autres. Ça a coupé le... Toi, qui profane le nom de l'Empereur, qui dans la salissure de langue ne tient plus aucune teneur, meurs pour ce que tu dis, et qu'aucune âme s'élève et seulement se plie, pour les shérifs sont autant rois dans ce taudis. Le shérif plante de son couteau Girondelle. « Gare, ma soeur, vous l'avez tué ! De votre couteau, vous venez de le planter ! Et sa crime, en ce lieu, parlez vite ! Que dire, ce que tout le monde pense ! » « Quand on tend la joue, bien sûr qu'une gifle se lance ! » Oui, c'était coupé, ah merde ! « Madame, après les maux que vous avez causés, c'est à vous à pleurer, et non à vous défendre. Voyez, voyez quel sang vous avez fait répandre, et ne laissez paraître en cette occasion que larmes, que soupirs, et que confusion. Peut-être que la leçon sera assez forte. » « Et de voir en moi une enfant d'Evermort ? » « Ah, je refuse ! » « Alors, laissez-moi passer, avant qu'une fois les puisses, j'ai une maman ici. » Camille est en forêt, et tombe nez à nez avec le sang de l'homme. « Ah, par les huit ! Ah, monsieur, madame ! » « Que m'aimes-tu, Camille ? Et qui trouble est ton âme ? » « Hum, toi, Jean du Démon, a tué ce qu'il faut pour combler ma vengeance. » Un shérif et ma sœur, il l'a tuée pour son inconscience. Stupide et têtu, mais l'innocence dans ses lèvres toujours présentes, vois-tu ? Une lame, simple et blanche, d'un seul coup, la garantie d'être tranche, et ma sœur à terre. Je ne sais même pas comment l'annoncer à notre mère. « Crainte, non, je suis là ! » « Et ma vengeance se retienne de mon sabre l'emballera. » « Promesse et droiture ! » « Le roi est en train de tomber de sa stature. » « Le shérif suivra. » « Gare, sentinelle, gare ! » « La sentinelle part, part avec rapidité, et profère une guerre sans merci au marshal et au shérif. » « Camille et une sentinelle se retrouvent après la bataille. » « Le pire des malheurs ! » « Les rois seraient-ils encore vivants ? » « Non, parlez vite ! » « Mais enfin, le triste choix du soleil levant ! » « L'excitation depuis mes cuisses ! » « C'est ça, pourrais-je vous le dire ? » « Est-ce, Cyrle, quelques objets pour qui ton cœur soupire ? » « Soupirer à vos yeux, j'ai pire de ces coups ! Je sens que mon cœur en est tombé sur vous. » « Qui te fait nous donner de si vaines alarmes ? » « Ah, si, vous n'en croyez pas mes soupirs et mes larmes ! Peut-être que les sentiments ne seront pas retournés et votre dos sera la seule chose qui me sera donnée. » « Que faire, comment vous dire, dans le plus grand de mes soupirs ? » « J'exprime à vous un amour, un amour agréable. » « Que mon âme, on tremble de façon réelle ! » « Madame, par l'hasard des faits, je comprends ce que vous ressentez tout à fait, puisque ces sentiments, je les éprouve. Parlez-vous et soyez mon épouse ! » Alors venez, restez avec moi pour la nuit. Faites-moi voir mon zémerveille pour que demain je puisse vous amener jusqu'à l'hôtel. Ah, ça me fait plus. Vous êtes pas trop étouffé, monsieur Mortimer? Ben non, pourquoi ça? Elle était quand rien, cela réglige là quand même. Bon, c'est pas le fait. Non, je suis dedans, quand je suis dedans, je suis dedans, quoi. C'était bien, c'était très bien, là, elle était bien comme ça. C'était pas le fait. Oui, oui, oui. Là, c'est joli, hein. Presque l'homme aux yeux, bon. Alors le sentinelle convaincu. Disons que je suis en un sens dans un entre-deux. Je suis... On va boire un coup, là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment dire ça? Je sais pas du tout, oui. Je ne peux pas dire, en tout cas, qu'il y a de gros écarts. Au contraire, il n'y en a aucun. J'ai un peu peur. Donc, en termes de sentinelle, il n'y a pas de... Je n'ai pas de problème. En termes de jeu de sentinelle, c'est pas mauvais. Ah, c'est pas mauvais, tu vois, hein. En termes de jeu de l'acteur, c'est... Je ne l'ai pas encore fait, là. Inspirant, même. Oh là. Donc, contrairement à moi qui suis plus concentré sur... L'aspect sentinelle, vous êtes concentré, semble-t-il, sur le texte. À qui vous parlez, là? Oui, oui. Je parlais à monsieur Austin. Ah, postiche. Alors, tu étais concentré sur ton tête? Je pense que c'est des... façons différentes d'interpréter... d'interpréter la chose. Après, là-dessus, je pense que seul le metteur en scène pourra décider laquelle est la meilleure. Ça. Mais merci, Sentinelle. Ah oui, merci, oui. Ça nous a beaucoup éclairé. Petite pause pour aller les bras d'a quelque chose. Allez, c'est parti. Oui, oui, on y va. Oula, qu'il fait sauf. Aïe. Aïe. Faites attention. J'avais vraiment l'impression de faire peur. Bah, il est Sentinelle. Eh, ça a coupé, c'est con. Putain, chopez-moi une bouteille, un truc, là. Bah oui, mais non, mais c'est que... C'est que c'est loin. Bah là, il y en a une. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, j'en sais rien. Oh là, c'est quoi, ça? Sauver un coup. Je sais pas, c'est quoi. C'est con que ça a coupé. On verra bien. Ah bah dis donc. Bon alors, euh... Ah oui. Tout ça, quand même, hein? Ça a pas duré longtemps. De quoi la coupure? Je sais pas, il... Il réfléchit peut-être dehors. Peut-être qu'il a besoin de... Ouais, je sais pas. Oui. En plus, semblait-il qu'il y avait les conseillers, là. Je sais pas. Les conseillers? Oui, oui, c'est ce qu'elle a dit, Miss Rebecca, là. Elle a dit que... Les conseillers, ils étaient là. Ah bah? Ouais, il y avait des gens, là. Je vous ai dit au-dessus, là, sur le balconnet, là. J'arrivais pas à les voir, mais alors elle, elle a dit une sentinelle, puis peut-être un conseiller. Oh, merci, Robin. Ah, mais faut pas. C'est gentil. Eh, oui. Quelle angoisse. Oui. Oh là là. Merci pour le cadeau, Rockbell. GG. C'est quoi? Ah non, mais je me dis, moi, si je fais pas de rôle... Ah là là, je vais rien entendre. Non, mais non, c'est pas un train. Ah là là, j'entends plus. Ah oui. Je sais pas ce qu'il a dit. C'est pareil, vous voulez sortir de l'eau, là, cette inspiration, là. Ah là, c'est pas... Ah, le shérif. Ah bah oui, mais je suis un professionnel, là. Mais vous voyez, c'est que je suis pas à l'aise avec les sentinelles. Enfin, je suis... J'y arrive pas avec eux. Ah bah, c'est pas facile, euh... Merci, Belle, Rock. C'est pas facile à plus de jouer au roi alors qu'il est là. Non, mais arrête, 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 c'est bon. Arrête, j'entends plus rien. Oui, bien sûr. Je sais pas ce qu'il m'a dit, maintenant. Bravo. Super. En fait, je crois que vous êtes en train de faire le bordel. Le bordel sur la chaîne de votre petit bout, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est du tout, du tout, du tout, du tout. Arrêtez, j'entends plus rien. Elle est où, l'appétite ? Ah, je sais pas. Elle est pas discruchée. Elle est pas discruchée. Le roi. Chut. Ah, je lui ai donné mon cheval. Ah bon ? Oui. Vous donnez des chevaux ? Je lui prête. Ah, oui. Non, je vais vous en donner. Moi, je me ferais bien. C'est quoi, de la terreau ? Non, de celui de Blackwater. Excusez-moi, j'ai juste la tournée en vitesse. Bien sûr, allez-y. Vous allez empêcher, qu'est-ce qu'il a dit ? Il va aux latrines. Ah, pas bon. Voyons, monsieur Mortimer. Ah, bah oui. Ah oui, vous savez, on est un petit peu perdus, là, parce que... C'est un peu compliqué. Ah, bah oui, vous imaginez, oui, évidemment. C'est pas simple, quoi. Oui, bah oui, c'est pas simple. Mais si, c'est simple. Ça vous fait tout le temps rire, notre malheur, hein, mademoiselle Rebecca ? Oui, j'ai l'impression, en fait. Je ne rie pas de votre malheur, voyons. Ah bon ? Vous trinquez à notre malheur, du coup ? Ah oui, alors, trinquons. Non, je ne trinque pas à votre malheur, si nous ne sommes pas... en accord avec nos principes. Et qu'est-ce que vous faites avec notre malheur, alors ? Eh bien, je vous souhaite que votre malheur se dissipe. Ah bon ? Et que, en fait, vous puissiez trouver le bonheur. Pourquoi je n'ai pas suivi, là ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec le bonheur, là ? Parce que, normalement, c'est... Vous avez fait que votre malheur se transforme en bonheur, monsieur Martinaire. Vous ne pourriez pas rajouter que l'équilibre vous garde derrière ? Ouais, ou que le pénible vous palpe, peut-être, hein ? Oh, alors là, vous allez au parfaite, là. Ah oui, oui. Vous allez au sanctuaire, là, vous avez trouvé votre voie. Ah oui, vous avez trouvé votre voie. Il faut aller au sanctuaire. Non, je préfère rester pâlefranière. Malheureusement, oui. Ah ben, vous pouvez être comme vous dites, et puis... Pourquoi va-t-il chier blanc ? Qu'est-ce que vous dites ? Les oracles, ils ont les chers blancs, quoi. Ah bon ? Les oracles chiers blancs ? Non, ils ont des ailleurs. C'est une race de chevaux. Ah, ils font une robe blanche, carrément, quand ils chient. Ah ben, dis-donc, ça va être joli, tiens, tiens. Je ne sais pas, vous regardez ça, vous ? Ben, on regarde quand ils passent, quoi. Ah oui, vous les regardez chier, quoi. Non. Eh ben, regarde, là, c'est faux. Attends, mais c'est quoi, le mot, là ? Ben, vous parlez de chier depuis tout à l'heure, donc j'essaie de comprendre pour les oracles qui chient blancs en robe, c'est compliqué, quand même. Ah ben, OK, avec la robe, c'est simple, ceci dit. Ils ont juste à se pencher, et puis, du coup, hop, et voilà, c'est posé. Ah oui, d'accord, là, tous les oracles, ils ont des oreilles qui sifflent, alors, putain, vous, vous avez pas de problème, hein. Ah ben ? S'il y en a un ou une qui débarque, on expliquera qu'ils ont des oreilles qui sifflent à cause de M. Martimer. Ah ben, là, je pense que c'est les Templiers qui vont venir, c'est la cabal-câble, là, c'est fini, hein. Non, pas eux, surtout pas. Ah ben, si, là, ils vont venir, hein. Ah non, 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 surtout pas. Redites encore que les oracles, ils chient dans des robes blanches. Mais c'est vous qui avez dit qu'ils chient en robe. Comment ? Le cheval qui a une robe, c'est sa couleur. C'est pas un vêtement, c'est sa couleur. Le cheval est blanc. Oui, ben, du coup... Ben oui, mais je comprends pas, c'est... Le cheval est chie, lui aussi. Ben, bien sûr, heureusement. Le cheval de l'oracle, il est blanc. C'est un chire, c'est un chire. Oui, on a compris qu'ils savent chier, maintenant, les cheval... Non, c'est un chire, c'est un chire. Mais pour vous, on peut juste dire que le cheval est blanc. Oui, qu'il chie tout court. Mais non, ça, c'est la race, le chire. Comment vous dites ? Le chire ailleurs. Chire. Chire. Voilà, le chire. Ah oui, donc le chat est ailleurs. Maintenant, il y a le chire ailleurs avec la robe blanche qui est chiée par les oracles, en blanc, tout en robe. C'est ça ? En gros ? Non, je suis à côté de monsieur Postiche. La plaque, il n'y en a pas. Oui, quand même, ça va, non ? Oui, c'est pas une plaque, monsieur Postiche, quand même. Non, c'est pas une plaque. Vous êtes à l'ouest, quoi. Vous êtes un peu perdu. Non, je suis ici, regardez, je suis dans le diêtre. Non, mais là, vous allez vous égarer, là, c'est dur. Bon, vous êtes dur, monsieur Postiche. Pardon ? Bah, je sais pas, vous êtes dur. Bah, à quel niveau ? Bah, c'est bon, c'est vous qui dites ça, c'est pas moi. Mais non, moi, j'ai rien dit du tout. Ah, bah, dis donc, ça sert à ça, hein, des pauses. Oh là là. Ça sert à quoi ? Ah, vous engueulez ? Euh, pas du tout. Il semblerait. Non, on s'engueule pas. Bah, on s'engueule pas. Non, pas du tout. Très bien. Bah, non. Non. Et donc, je disais, du coup, Ah, c'est déjà, je ne vous avais pas vu. Votre malheur s'en ira bien vite et que vous puissiez enfin trouver le bonheur. Oui, voilà, pendant le bonheur. Et bien, du coup, te racontes à votre bonheur futur. Eh bah, santé, hein. Oui, santé. Santé. Santé à vous. Ah oui, santé. Santé, monsieur Mortimer. Oui, oui, santé, monsieur Postiche. Ah, pas plus d'entraînement, voyons. Ah bah, santé, monsieur Mortimer. Ah bah, santé, Postiche. Ah oui, c'est votre sœur. Je n'ai pas compris. Oui, c'est Amy. J'entends rien. Non, vous avez lancé un train. Vous avez lancé un train. Arrêtez. Ah là 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 là. Mais pourquoi vous êtes compliqués ? C'est votre sœur ou c'est pas votre sœur ? Non, c'est pas ça. Ah là là, arrêtez, arrêtez, arrêtez. J'entends rien. J'entends rien. J'entends rien. Qu'est-ce que... Ah mais vous êtes derrière moi. Je me disais, il y avait quelque chose qui me frottait de... Mais d'accord, je comprends mieux. Monsieur Mortimer, voyons. Ah bah écoutez, c'est... Vous êtes en présence d'une dame, quand même. Oui, 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 oui. La sœur de Postiche, du coup. Si j'ai bien compris. Vous avez lancé un train ? Vous êtes sérieux, là ? Non, moi, c'est Rebecca. Quoi ? Oui, mais vous jouez Camille, ma sœur. Qui ça ? Quand je joue Girondelle. Bah qui était là, c'est Camille ? La sœur de Camille, bah oui. Rebecca, c'est Camille. Hein ? Je... Je comprends pas. Mais c'est Rebecca, elle joue Camille dans le théâtre. La dernière fois, quoi. Et c'était ma sœur. C'est pour ça qu'on parle de ça. J'ai pas tout saisi. Je croyais que je jouais Camille. Je comprends pas. Oui, bah c'est... Alors, oui, c'est vous qui... Arrête ! Non, 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 arrêtez ! Non, 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 non ! Non ! Mais j'entends rien, là ! En fait, je crois que vous êtes en train de faire le portail sur la chaîne. 300 cheers, mais ça va pas, mec ! La modération, c'est Momo, c'est Boubou, c'est Boubou, c'est Boubou, et oui. Et moi, je veux dire qu'il va se calmer. Vous faites quoi, du coup, monsieur Herpès ? Ah, merci, Sentinelle. Merci d'intervention. Arrête, Boubou ! Oh, non, non. Oui ! J'entends pas ce qu'elle me dit. Les règles, la modération, c'est Momo, c'est Boubou, c'est Boubou, et moi, je dis qu'il va se calmer. Comment ? J'ai pas tout saisi. Non, je disais qu'il... C'est quoi ? Je disais que... Je vous demandais si vous allez bien, et je demandais à Ernest de ne pas trop réfléchir non plus. Ah oui ? Pourquoi vous réfléchissez trop, monsieur Herpès ? C'est le fait que vous êtes un peu embêté dans les... Dans les rôles d'acteur, de comédien, et de... Voilà. Pour la mise en scène. Ah oui. C'est-à-dire... Déjà, qui joue quoi ? Oui, qui joue quoi, du coup ? Résumant. Mais ça va pas, non, arrête, arrête, arrêtez. J'appelle 248, moi. Bien attention, car je risque d'appeler monsieur le passage. Je pense que vous allez tous dégager. Mais ça va pas, non, arrête, arrête, arrêtez. C'est pas bien, c'est pas bien. Du tout, du tout, du tout. Hé, oh, 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 on se calme, on se calme, sinon vous avez tout cassé, oui. Vous avez tout cassé. Arrêtez, vous conneries. Toi qui n'as pas de jingle, c'est dommage pour toi, mais t'en as un quand même. Mais c'est un versatile, un gâteau. Oui, mais moi, je voulais pas faire trop bien vu, ça, c'est... Oh là là... Les règles, la modération, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et oui. Arrêtez, vous conneries. Il n'y a pas de... Ah, je t'aime, oui. Oui, bah oui, tu m'aimais, oui, moi aussi je t'aime, enfin... Ah non, bah c'est juste que... J'entends rien. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec une tante ? Non, merci pour tout cet amour, du love. Vous êtes des fous. Non, mais Yubi... Monsieur dit, ça change la donne. Hein, quoi ? Oh la vache. Non, mais on n'entend même plus rien dans le jeu. Et moi, c'est plus qu'il faut se calmer. Arrêtez. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Oh, 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 on se calme, on se calme, sinon vous avez tout cassé, oui, vous avez tout cassé. Et peut-être que si sur certains points, il faudrait, disons, plus correspondre à la centinèche, je pourrais toujours rêver. J'ai rien suivi. Après. Avec plaisir, oui. Ah oui, oui, tout ça, avec plaisir, oui. Je suggère la chose. C'est libre à vous d'en prendre en compte ou pas ? Il est vrai, bien sûr. Vous êtes des fous. Après, je pense qu'il faudrait voir plutôt que moi, monsieur. Ah bah non, mais attends. Je pense que c'est sa vision contre peut-être la réalité ou je sais pas. Si, j'étais sûr sur la vision parce que bon, on va dire, il n'y a qu'un oeil. Ça va dépendre de la vision. On peut aussi très bien, par exemple, prendre une centinèche pour l'acte 2 et une autre centinèche. Disons qu'il a une vision droite, quoi. Ah oui. J'ai une proposition à vous faire. Bah, c'est la droite qui reste à l'enquête. Ah oui, attends, faites-moi, monsieur Herpes. Ah oui, c'est, oui, d'accord, ok. Je croyais que c'était une. Oui, bah oui. J'ai peut-être une idée pour vous. Vous pourriez avoir, comment dire, un rôle à jouer pendant la confrontation que je vais mettre en place entre les sentinèles et les shérifs également. Du coup ? Et les marshals. Une confrontation, hein. Oh là 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 là. Elle sera jouée, elle ne sera pas réelle. Oh, mes chaussures, oh ! Ah bah oui, mais là non, mais... Dans ce cas-là, vaudra mieux que je laisse le savon... Ah oui, je te dis un peu partout. Il vaudrait mieux, ce serait préférable. C'est un peu émoussé qui ne fait pas mal, mais aussi l'hormousse. Qu'est-ce qu'il faut mousser ? Un sentinèles émoussé ? Ah non. Y'a plus ? Mon sabre émoussé, ça s'appelle... Bonne nuit, mon petit nounours. Des bisous, des bisous, des poutous. Où qui ne puissent pas faire de mal, en plus, où on lui est glace. Merci du soutien. J'ai pas tout saisi. Juste pour jouer la scène de la confrontation. Hum, ça me donne des idées. Oula, oula, oula. De toute façon, vous avez dit, on a sans dit quelque chose de... Hum ! Deux chérifs, il faudrait ou... Des bisous, nounours ! On peut le jouer, cette scène de confrontation. Des bisous. Intéressant. Des poutous, mais pas partout. Non, qu'en dites-vous ? Hum. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Arpès. Ah bah oui. J'ai rien suivi. Sur le papier, pas une mauvaise idée. Oui, prenons du papier. Vous voulez du papier, monsieur Martineau ? Non, je sais pas si c'est la sentinelle qui a demandé du papier. Bon, vous êtes prêts ? On peut se remettre en place ? C'est peut-être pour les vétrines ? De quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut se remettre en place ? Cette fois-ci, est-ce que vous connaissez tous vos textes ou non ? Non. Non, bah non. Nous sommes qu'à la deuxième répétition. Il me semble que je n'ai pas sorti le bouquin une seule fois, si ce n'est qu'en jeu. Vous savez, pour l'introduction. Monsieur Yarmes ? Hum hum. Comme tout le monde, il joue un rôle. La sentinelle, peut-être, au lieu de jouer une sentinelle, elle pourrait pas jouer un commandeur ? Euh, alors... Ça, c'est bien, ça. C'est une bonne idée, Pastiche. Je veux bien jouer un rôle, mais usurper le rôle de mon commandeur, ça me semble un peu beaucoup, là. Moi, je ne suis pas sentinelle. Enfin, c'est une biaise, quoi. C'est une biaise historique. Je comprends, je comprends, et... C'est une belle pièce, toi, par contre. Votre attention, mais là, cela me semble clairement osé. Bah, monsieur Yarmes, vous pourriez peut-être demander au commandeur, si... Mais tout, on parle pas de lui, enfin... Bah, je peux te suivre, ça, je peux le faire éviter. Si, mais c'est quand même de me mettre dans une situation délicate. Oui, je pense que Sentinelle voudrait prendre un collant pour faire, je sais pas quoi. Non, il a besoin de collants, là, Sentinelle. Oh là ! Oui, mais c'est ce que j'ai entendu. Je préfère... Je préfère éviter. Ah, vous évitez les collants, du coup ? Je comprends plus, moi. J'arrive pas à suivre. Si, de suivre, monsieur Martinelle. Non, là, à vrai dire, je suis plus beaucoup, là, parce que j'ai compris que... Sans vous enfourner, Sentinelle, évidemment, c'est que vous avez besoin de papier, mais avec du collant, ou vous avez besoin d'un collant, et que Postiche avait besoin de faire la Sentinelle pour je sais plus quoi. Et puis que monsieur Herpes était motivé, très tendu. Je gère à tous, vous avez des éléments, niveau 2 du train. Je gère à tous. Je gère bien, shérif, tu m'as convaincu. Et ce que je proposais à monsieur, enfin, la Sentinelle, partagé, c'était de jouer, certainement, la scène de la confrontation. Chou-chou. L'histoire d'amener... Et le chou-chou, bravo, tout le monde, bravo, bravo. Merci, monsieur Rockbell, merci Yubi, merci Amy, merci Poupou. Ça peut être intéressant. Merci à tous de votre bordel que vous avez foutu. De quoi, j'ai fait quoi ? Ah, excusez-moi. C'est que j'ai déformé dans mes pieds, et que j'ai toujours déformé de temps en temps, régulièrement. Ah oui, mais ça arrive. C'est à force de rester, rien faire. Ah oui, je sais bien. Ah oui, oui, ça gratte, oui. Ça démarche. Ah bah oui, 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 ça... Ah, oui, d'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je n'ai pas eu, je crois, le train. Ah bon ? Comment ça ? Pourquoi tu n'as pas le train ? Il est vrai. Pourquoi tu n'as pas le train ? De quoi ? Je n'ai pas vu ça sur cet angle. Ben, essayez de suivre, monsieur Pottiche. Ah oui, non, mais là, je n'ai pas eu aussi. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Après, on dit que monsieur Martimer ne suit pas, mais c'est la plupart du temps. Moi, je vous rappelle que vous ne suivez pas, donc voilà. Mais je ne vous ai rien dit, là. Ah bah oui, mais vous ne suivez pas. Nous pouvons faire un essai, dans ces cas-là. Très bien. On fait quoi ? Ah bah oui, voilà, je ne suis pas. Ah, mais ne répétez pas à ce que je dis. De quoi ? La sentinelle jouera le rôle de la sentinelle, et pour les derniers actes, Austin entrera dans le rôle de la sentinelle. En gros, il y aura deux sentinelles. C'est Zildric. Oh là, Camille, elle aime deux sentinelles ? Ce n'est pas ça. C'est comme, si vous lisez bien le texte, Camille croise une sentinelle à chaque fois. Ah oui, bah ça en tape pas mal, quand même, hein, des sentinelles. Et comme il est impossible de différencier d'une sentinelle d'une autre, hormis qu'on est avec le commandeur, mais je ne crois pas qu'il est dans la pièce, on peut très bien penser qu'il ne croise pas la même sentinelle. Ah mais c'est dégueulasse ! Bah dis donc, on va traîner partout ! Mais à la fin, quand elle dit, allons à l'hôtel... Eh dis donc, moi j'ai pas envie d'avoir toutes les sentinelles à mon cul ! Vous savez, il semblerait, selon la pièce, que la sentinelle, du moins de l'acte 3, soit épris des sentiments, de sentiments pour Camille. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas vraiment dégueulasse, vu que les deux sont... Ah oui, mais moi je vais pas faire avec 36 sentinelles, dis donc ! C'est sa sentinelle ! Le pauvre monsieur Mortimer, comment il va faire dans sa vie amoureuse après ? Oui, bah après, je vais tout recevoir, et comment je fais après ? Moi, je vais être rempli comme un... Monsieur Mortimer, dans l'acte 1, il n'est pas mentionné que Camille tombe amoureuse de la sentinelle qu'elle croise au premier regard. Ah ça, c'est vous qui le dites, hein, parce que premier regard, j'ai envie de vous dire, niveau regard, c'est pas vous qui êtes bien placé, mais enfin bon... Voilà, quoi ! C'est sans doute terdiversé, et allons-y en dessous. Du quoi ? Oui, bonjour. Bonjour, enchantée, je m'appelle Rebecca. Oui, on savait, Miss Picadela. Je crois qu'ils ne sont pas très... Vas-y, allons-y, allez-y. Visionnaire. Ah, ouh, c'est très grand, mais oui. Allez, on va voir si je la donne. Visionnons, alors ! Allez, j'en fais ma bande. Non, c'est la mienne de bande. Viens de qui ? C'est ma bande. Vous êtes tendu, monsieur... Je comprends rien de ce qu'il faut faire. Oui, et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, monsieur Mortimer, vous gardez Camille. Comment ? Monsieur Mortimer, vous gardez Camille. Vous allez jouer le premier acte, ainsi que l'acte 2, il me semble, avant la confrontation, avec la sentinelle. Je me prends deux... Je me prends combien de coups, là, du coup ? Aucun, pour le moment. Ah, d'accord. Ensuite, la deuxième sentinelle qui va entrer en scène, c'est monsieur Stine. Et c'est de lui que vous allez tomber éperdument amoureuse. Ou amoureux. Oui. Non ? Si, 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 non, mais il n'y a pas de souci. Je sais bien, je demande. Si vous me dites que ça ne vous convient pas, je vais vous l'entendre. Ben oui. Enfin, non, non, mais... Qu'est-ce qu'on fait, là ? Eh bien, on répète. On répète encore le texte ? On répète encore le texte ? Vu que personne ne connaît sa... Comment on dit-le ? Sa grand... Son discours... Son discours... Sa réplique, merci. Ben, comment ça va ? Bien sûr que si. Ben, écoute, je te mets au défi. Sans le bouquin. Ah oui. Ah oui. Et je pense... Je pense que si... J'ai quand même une grande tirade, monsieur Herpest, avant de connaître les textes. J'aurais aimé vérifier s'il n'y avait pas des pages cachées dans les manches. Mais... Bon, je ne peux pas vraiment le faire. Les pages cachées, moi, je veux bien vous donner mon livre. Mais en fait, depuis la dernière fois que... Tchou-tchou ! Ben oui, mais il s'est un robelle, là ! Moi, je voulais juste être certain de ce que je faisais pour l'apprendre, justement. Pas tout de suite. Après, c'est pas comme si j'avais... Après, c'est un essai. C'est un essai. Attention. Si vous voulez tout savoir, je ne connais pas non plus mes appuis par cœur, j'ai caché quelques pages dans mes manches. Ah, vous avez déjà bousillé un bouquin ? Il est là, le bouquin que je cherchais, alors. Ah ben, voilà ! C'était les ordinelles, en fait. Je les ai recopiés. Quand même. J'ai un peu de respect pour les livres. Par contre, je ne vais pas vous cacher. Sincèrement, les Sentinelles, vous m'étonnerez toujours, mais alors, foutre des textes dans des manches pour les lire, je ne sais pas comment vous faites. Tout est dans le poignet. Pardon ? Oui, notez, monsieur Mortimer. Oui. Je crois que tout est dans le poignet. Très bien, alors allons-y. Mettons tout avec le poignet. Allez, hop, truc à faire. On se place où, monsieur Herpest ? Alors, pour ceux qui vont connaître... Alors, je pense que la Sentinelle se mettra à gauche et Camille se mettra à droite. Attendez, moi, je ne suis pas là, mais en premier. Mais de votre côté, comme ça. Bon, alors, on répète, mais moi, je... C'est-à-dire, monsieur Herpest, moi, Camille, moi, quand je viens à crier, je fais, oh, si, si, si ! Je viens où et je pars d'où et j'arrive qui, vers qui ? Alors, venez. Vous allez entrer de Seine sur Seine d'ici. D'accord. Si vous entrez sur Seine, vous allez avoir le premier acte avec Côté-Cour, en effet. Oui. Avec votre sœur. Donc, en l'occurrence, ce sera moi, pour le maman. Vous faites ma sœur, d'accord. Moi, je vais arriver d'en face. D'accord. On n'est pas censé arriver ensemble ? On se rencontre ? Si, si, on va arriver ensemble, en même temps. On va commencer à faire nos petits potins, tout ce qu'il y a de plus normal. D'accord. Ensuite, le shérif, s'il vous plaît. N'empêche, faire une scène de théâtre, honnêtement, les gars. C'est un gros défi pour Esgar. C'est-à-dire ? Mettez en scène, en RP. D'accord. Tu entres côté cour. Faut le faire. Ici. Très bien. Faut le faire. Moi, je sortirai quand tu trancheras la carotide ici, côté cour. Parce que je vais rentrer côté jardin. D'accord. La sentinelle. Tu entreras côté jardin. Le boulot, il est hard. D'accord. Moi, je vous le dis. Donc, quand Camille... Voilà, appelle à toi. Donc, toi, tu te diriges. Je vais peut-être mettre en question le lire, mais si je l'abuse, Camille croise la sentinelle qui ne paie pas les imprévents sur scène. Girondelle et Camille sont en ville. Elle commère. Bla, 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 bla. Mais, comme je vous dis, c'est balèze de faire une scène. Faire du RP. La mise en scène. Enfin, en temps... Enfin, c'est... C'est un super défi pour Asgard. C'est super long, mais c'est un bon défi. Mais faire du théâtre en RP, c'est double... C'est double... Double... Double théâtre, hein. Au final. Double acting. Ouais, c'est ça, hein. Non, mais sans déconner, il faut le faire. On va y arriver, hein. Monsieur RP, ce serait bien que vous parlez un peu plus fort comme ça tout le monde entend ce qui se passe parce que du coup, je ne suis pas sûr qu'on entende tout. Alors, ce que je disais, c'est que la sentinelle, quand elle va entrer en scène du côté jardin, elle va se positionner ici. Bien. À cet endroit. Donc, Camille va se diriger vers elle. Oui, mais je suis... Excusez-moi, monsieur. Je suis avec ma soeur. Enfin, c'est ça, hein. Oui. Donc, vous allez entrer. Nous allons entrer avec la soeur. Voilà. C'est à quoi nous allons faire les potins. Le shérif va entrer sur scène derrière. Derrière lui. Alors, en fait, je dis n'importe quoi. Je pense que ce serait plus je dis ça de l'autre côté. Peut-être faudra qu'il y ait un essai sur les textes pour réagir que toute... Enfin, allez-y, pardon. Mais on peut commencer le premier acte si vous voulez, monsieur Herpes. Comme ça, vous voyez déjà les premiers placements. En effet. Je pense que ce soit la plus judiciaire. Bien. Commençons. Sentinelle. Sentinelle. Oui. Venez avec moi. Très bien. Eh oui, mais là, c'est le premier acte. Moi, je ne suis pas dedans. En effet. Il faut rester côté jardin. Tu vas entrer également côté jardin. C'est pas possible. Il faut qu'il suive lui aussi. Ben oui, il faut faire un effort quand même. Tout à fait. Est-ce que tu peux faire le raconteur ? Au moins, juste pour la première scène. La narration, s'il vous plaît. Vous me dites là, je ne vais pas le faire. La narration. Vas-y, je t'en prie. La narration sera faite. Pas de panique. Par le monsieur Austin. Laissez-moi faire les choses comme il faut. blablabla. Monsieur Mortimer, calmez-vous. Tout le monde est correct. Blablabla. La scène se déroule à Promisa, juste avant la révolte. Girondelle et Camille sont en ville. Elle, Comère. est-ce que c'est qu'il y a Comme il est ? Eh, Girondelle, Dieu, Dieu, écoutez, mer profonde, et vous, entre ces bois, affreux déserts, rochers battus des ondes, réédites, après nous, d'une commune voix, et d'une ville sept est le plus vile et le plus petit des rois. La majesté qui déjà l'environne, il est lui-même pas digne de sa couronne. Et quand même, il déclare que les huit l'auraient mise à leur choix. Il serait le plus jeune et le plus grand des rois. Telle sa chute sur la longue, mais que faire pour que son égo enfin tombe ? Que libération sera enfin nôtre ? La comté n'a pas besoin de l'attent d'autres. Toi, qui profane le nom de l'empereur, qui dans la salissure de langue ne tient plus aucune ténère, meurs pour ce que tu dis et qu'aucune âme s'élève et seulement se plie pour les shérifs sont en droit dans ce taudis. On ne fait pas la narration du coup ? Ben non, c'est joué. Ah oui, d'accord. Gare, ma soeur, vous l'avez tué. De votre couteau, vous venez de le planter. De la planter du coup, parce que oui, oui, c'est... Bon, bref. Est-ce qu'un crime en ces lieux ? Par les huit, que dire ? Ce que tout le monde pense. Eh bien, quand on tend la joue, bien sûr qu'une gifle se lance. Madame, après les maux que vous avez causés, c'est à vous à pleurer et non à vous défendre. Voyez, voyez quel sang vous avez fait répandre et ne laissez paraître en cette occasion que larmes, que soupirs et que confusion. peut-être que la leçon sera assez forte. Et de voir en moi une enfant d'Ever morte ? Non, je refuse. Alors, laissez-moi passer avant qu'une fois de plus, je ne m'amuse. Allez-y, passez. Donc ça, c'était l'acte 1, c'est ça ? Je pense qu'il faudrait que tu sortes côté jardin et vous côté courant. Moi, je parle côté courant, d'accord. Jardin, c'est là-bas ? C'est de l'autre côté, en effet. D'accord. Côté courant, c'est côté cœur, donc c'est à gauche. Côté courant, côté cœur, gauche. Côté jardin, c'est de l'autre. Quand on est à la scène, voilà. On passe à la scène. Côté courant, c'est de notre cœur, donc c'est côté gauche. Et le jardin, c'est à droite. D'accord, mais je ne comprends pas votre histoire de gauche et droite de toute façon. En fonction de comment on est tourné, ça change tout. Non. En général, quand on est face au spectacle, on est face au public. Ma droite est à droite, mais si je me tourne, ma droite est à gauche. Mais vous n'êtes pas face à la scène, vous n'êtes pas face au public. C'est jardin et ce côté-là, c'est côté cœur ou courant. D'accord, c'est plutôt côté jardin, ça ira plus vite. Oui, c'est côté jardin. Oui, donc à droite. Non, c'est parce que tu dis que tes cœurs, machin, c'est gauche, droite. Moi, je suis perdu, d'accord ? C'est un mémotechnique. Cœur est à ma gauche. D'accord. Un jardin est à ma droite. Donc, là pour toi, côté cœur. Ah, bah, 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 c'est court, parce que droite et gauche, je ne comprends pas. Ah oui, pas possible. Partez, jardin ! Après, tu peux utiliser... Ouais, bah, attends, déjà, on essaie de se placer et après, on fera les chasses. Et là, du coup, vous pouvez closer la sentinelle et on va pouvoir l'enclencher l'acte 2. J'ai fermé. L'acte 2. Acte 2, Camille est en forêt et tombe nénée avec une sentinelle. Ah, par les 8 ! Ah, monsieur, madame ! Que me veux-tu, Camille, et qui trouble ton âme ? Toi, un vin du démon, tu es ce qu'il faut pour combler ma vengeance. Un shérif et ma sœur, ils l'ont tué pour son inconscience. Stupide et têtue, mais l'inocence dans ses lèvres toujours présente, vois-tu ? Excusez-moi, monsieur Herpest, on tutoie la sentinelle parce que ça me fait bizarre quand même, de tutoyer une sentinelle ? C'est pour la pièce. D'accord. Mais c'est pour ça que ça m'embête un peu. C'est pour la pièce. D'accord, très bien. Excusez-moi, je reprends. Mais l'innocence dans ses lèvres toujours présente, vois-tu, une lame simple et blanche d'un seul coup et la carotide, elle tranche et ma sœur à terre, à terre, je ne sais même pas comment l'annoncer à ma mère, à notre mère. crainte, non, je suis là. Et vengeance sera tiède de mon sabre l'empalera. Promesse et droiture, le roi est en train de tomber de sa stature. Le shérif suivra. Gare, sentinelle, gare ! je pars où, monsieur Huppest, je reste en plein milieu, je m'en vais quel côté ? Vous sortez côté jardin. Moi aussi, je vais dans le jardin. il n'est pas que vous. on marche à aller au shérif. Là, vous le sortez avec le shérif, les sentinelles et le shérif sur le scène. On va jouer la confrontation. Je pense qu'il faudrait que je te mette de l'autre côté aussi. mais après, on peut jouer quelque chose. On peut jouer que les shérifs et les marshals sont devant et nous, on arrive par derrière et on les prend. Oui, je n'ai pas derrière. On arrive tous les deux comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. En effet. Et paf ! Je peux le faire aussi autrement. Allez-y. Déjà, le shérif va entrer en scène. Les sentinelles, vous allez suivre. Allez-y, les sentinelles, maintenant. la confrontation. Oui, là, on fait quoi ? Il faut vous confronter, voyons. Et cassez-vous, donnez-vous un petit coup, faites des fouilles-vous. Allez-y, un coup de poing dans la gueule. Ah oui, d'accord. Là, c'est l'improvisation. Tout à fait. C'est l'improvisation. Il y a quoi ? Là-dedans, vous êtes bon, la sentinelle ? Moi, je vous suis. Vous allez payer pour la mort, c'est pas grave. Que diable ! Voyez-vous, elle n'avait qu'à mieux tenir sa langue. Et puis, il faut dire qu'elle m'a bien diverti. Diverti. Je vais vous offrir du divertissement au fil de ma lame et de mon épée. Est-ce là une confrontation que vous cherchez ? C'est bien plus que cela. C'est un fait. C'est un fait. Eh bien, écartez-vous de mon chemin ou je m'amuserai également avec vous. Votre tête me fera pas un amusement, mais au moins quelque chose qui s'apparente à de la justice. Foutaise. Ah oui, ça, c'est du vrai combat. Vous pouvez pas le castagner un petit peu ? Défoulez-vous. Par contre, je trouve que la sentinelle, enfin, monsieur Herpes, je trouve que la deuxième sentinelle, c'est pas terrible. On n'avait pas, c'était pas répété, ça. Réagis, réagis, la deuxième sentinelle. Improviser, monsieur Postiche. Je foncez le dessus et plantez-la de votre couteau. Oui. Mais ça va pas, non, mais oh. Un couteau imaginaire. Effectif. Oui. Comme ceci. Ah oui. Ah oui, paf. Ça va être dur. Au diable, les shérifs, les marshals, les rois. Youhou. Le shérif, il va sortir côté courant et les sentinelles. Oh merde, ça va ? Ah ben non, ça va pas, vous m'avez planté. Les sentinelles, je voulais pas vous faire mal moi. Oh pardon. Mais elle s'est mûle, elle fait exprès, elle fait semblant. Oh c'est pas possible. Ah merde, pas de couteau. Je vais prendre un coup de toi après tout. J'ai même pas de couteau en fait, j'ai juste une main. Les sentinelles, vous allez sortir côté courant, enfin c'est vrai. Et le shérif va sortir côté jardin. Il rampe là, il fait quoi ? Je me projette, je t'inquiète. Non, non, mais je t'inquiète. Tu veux un coup de main peut-être ? C'est pas la peine de lécher le sol, faites un effort, mis ce piquetet là. Enfin, un shérif, du coup. Allez. Je pense qu'il faudra revoir la salle de l'application. Ah oui, là c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Par autant bien la première. Ah, c'est juste des placements pour le moment, je pense. Allez, allez, allez. C'est un essai. Donc, Austin, c'est à tantôt. Oui, bien sûr. Voilà. Le dernier rack. Ah oui, on se retrouve après la bataille. Non, non, je l'ai sur le côté, mais... Oui, enfin, je l'ai à côté, mais je pensais qu'il n'y a pas. Bref, comment je joue la sentinelle du dernier rack ? Non, mais en fait, comme c'est après la bataille, est-ce que je dois la faire blesser ou pas ? Enfin, pour moi, la sentinelle, ce n'est pas forcément l'image qu'il faut montrer, donc comment je le joue ? Eh bien, vous avez été rassé de shérif, monsieur Austin, donc vous êtes fier et... Oui, fier à lire, et triomphant. Mais vous êtes en même temps épris par cette très fière camille. Oui, c'est ce que je pensais, justement. Voilà. Donc vous êtes au comble du bonheur. Oui, au fond, n'abusez pas trop, parce qu'autrement, il va tout m'en foutre et toute une tortille, après. On ne vous entend pas si vous parlez entre vous, parce que bon... Monsieur Austin est en train de se demander comment il va jouer la scène, s'il doit la jouer blessée ou non, mais ce n'est pas nécessaire, je pense. Ah ben oui, c'est... Les sentinelles, au regard de la comté des Verts, je ne suis pas sûr que ce soit bien vu, mais enfin bon, après, oui. C'est bien ce que je disais. Oui, on va m'en foutre plein le... D'accord, entendu. Bon, on y va ou pas, là ? On est censé sortir... Oui, bien sûr. Ah, pap, 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 oh, là, là. Oh, là, là. Oh, me voilà épris le pire des malheurs. Le roi serait-il encore vivant ? Non, pas les huit, mais enfin, le triste choix du soleil levant, l'excitation depuis mes cuisses. Pourrais-je vous le dire ? Est-ce sur quelques objets pour qui ton cœur soupire ? Soupirez à mes yeux du pire de ses coups. Je sens que mon cœur est tombé sur vous. Qui te fait nous donner de si vaines alarmes ? Si vous m'en croyez par mes soupirs et mes larmes, peut-être que les sentiments ne seront pas retournés et votre douce sera la seule chose qui me sera tenue. Que faire ? Comment vous dire ? Dans le plus grand de mes soupirs, j'exprime en vous un amour inconditionnel et que mon âme en tremble de façon réelle. Madame, par l'hasard des faits, oui ? Je comprends ce que vous ressentez tout à fait. Oui, je ressens bien. Puisque ses sentiments, je les éprouve. Parlez-vous. Oui, oui, oui ! Vas-y encore ! Oui, par eux. Parlez-vous et soyez mon épouse. Oui, je suis ton épouse ! Oui, je jouais ! Dans ces ensembles, dans ces ensembles pour la scène finale. Ah bon, carrément, vous les comptes ensemble ? Enfin, quand même, faut peut-être pas déconner non plus. Allez, prêtez-vous au jeu ! Ben oui, enfin, voilà, vous êtes prêts ? Oui, ben allons-y ! Allez ! Oui, oui ! Parlez vite ! J'en... Oui ! Alors, venez, restez avec moi pour la nuit. Faites-moi voir mon émerveille... Aïe ! Mes pieds, aïe ! Faites-moi voir mon émerveille ! Oui, oui, oui ! Je vais te le faire voir. Demain, je pisse... Attendez ! Aïe ! OK, demain, oui ! Ben oui, mais ça, c'est moi aussi ! Oui, ben oui, ça vous excite quand même, je trouve, non ? Pardon ? Oui ! Oui, ben ça va, oui ! Oui, non, mais oui, quand même ! C'est quoi, là, dans votre poche ? Je sais pas. Non, je sais pas, mais oui ! C'est tendu, quand même ! Vous fuitez votre tirade, là ? Oui, j'essaye, j'essaye, là, mais ça touche. Oui, alors, allez-y. Oui. Demain, je pisse vous amener jusqu'à l'hôtel. Oui, oui, voilà. C'est la fin, hein ! Voilà, là, c'est la fin, hein ! On va arrêter ça, là. Oui. Voilà. Félicitations ! Ah, oui. Oui, merci. Merci. Quelques détails à devoir pour l'analyse. Je sais pas pourquoi je m'étais mis dans le bain depuis la dernière fois, je pensais que non, mais là, on rajoute des trucs, cool, on y va, quoi. Vous dansez fort bien ? Ah, oui, oui. Oui, bah oui, bien sûr, oui. J'ai mal au pied. C'est pas que j'ai entendu, mais je pense que ce n'est pas non plus irrécupérable. Non, je pense qu'avec un peu d'entraînement, ils seront deux parfaits danseurs. Ah, bah oui, bien sûr. Ah, oui. Voulez-vous qu'on vous montre, peut-être ? Ah, bah, allez-y, hein. Oui, allez-y, hein. Je vous en prie, hein. Montrez-nous. Allez-y, Ernest. Ah, bah oui, bien sûr. Mortimer sait bien dormir. Pourquoi, moi ? Je ne sais pas. Bah, c'est vous le metteur en scène, donc montrez l'exemple. Tu dances très bien. Merci. Ah, vous avez déjà dansé ensemble ? Ah, bon ? Ça nous est arrivé une seule fois, je crois. Ah, oui, hein. Le secret, c'est délit. Attendez, on va se mettre sur le côté. On va mieux voir, je pense. Oui. Venez, monsieur Mortimer. Oui, pardon, Centinelle. Allez-y. S'en prie. Voyons voir ça. Oh, bah, soyez pas émus, hein. On vous regarde, hein. Allez-y. Allez-y, allez-y, hein. Mettez-lui la main, euh... Bah, vous, non, mais... Bah, la main dans le dos, quoi, enfin. Oui, voilà, quoi. C'est, euh... Partagez votre bonheur, quoi. Allez-y, je vous en prie. On vous apprend à danser, monsieur Mortimer. Hein, pardon ? Oui, elle n'a pas tort. Vous voyez, c'est comme ça ? Oui. Ah, oui. Ah, oui, bah, oui. Ah, oui, ah, oui. Vous avez noté les pieds, ils se touchent pas. Ils ont fait ça, quand même, hein. Oui, mais vous avez noté que monsieur Herpes, il n'a pas le morceau. Enfin, il n'est pas tendu, quoi. Comme vous. Alors, soit que vous... Bah, bah, soit vous l'arrangez, ou soit vous faites quelque chose, quoi. Non, mais, euh, ça va bien, oui. Oui, bah, bah... Je me mets le décolle dans la poche. Oui, mais enfin, quand même, hein. Ça, c'est senti, hein, quand même. Oui, bah, moi aussi, je l'ai bien senti. Ah, oui, bah, oui. C'était quelque chose à m'intégrer, non ? Oui. Avec un peu d'entraînement, ça vient de là. Oui. Et... Ah, c'est prévu que ça recommence, quoi. L'union, peut-être. On peut leur mettre... Comment ? Glorien ? Je... Je demandais si de l'union entre ces deux personnes permettrait à ce que cela facilite la chose. Ah, oui. Hum, oui, c'est vrai. Ils sont proches, là, non ? Oui. Bien sûr que même, ça n'est pas proche. Ils sont un peu proches, là, non ? Oui, je trouve que ça commence à se tendre. Au contraire, on est bien détendu. Je ne sais pas si c'est du rouge que je vois sur les jeux. Ça doit être avec... Un effet de lumière. Oui, peut-être la lumière. Ah, oui. Ah, oui, c'est les cheveux qui se reflètent. Oui, et la lumière, tout à fait. Ah, oui, ça chauffe, comme un peu. Ah, oui, oui, non, on dirait que ça... Ça chauffe beaucoup. Oh, là, il est au sueur, monsieur. Oui. Il faut peut-être lui apporter de l'eau, non ? Oui, peut-être. Vous voulez de l'eau, monsieur Herpes ? Ben, bravo. S'il vous plaît. Bravo, 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 bravo. Je dois en avoir encore un peu. Vous parlez de quoi ? De l'eau. Ah, oui, ben oui. Ah, ben oui. De quoi voulez-vous qu'on parle ? Ben, rien. En plus, c'est une gelette à l'eau faite par Miss Constance. Ah, Miss Portance, vous voulez dire. Ah, bon ? Euh, ben bien, alors. Bon, alors, du coup, monsieur le metteur en scène, vous en avez pensé quoi, déjà ? Est-ce que... C'était un bel essai, déjà, mais je pense qu'il va falloir que je peaufine certains petits détails de mon côté. Ah, ben oui, ça, c'est votre travail. Ah, ben, surtout quand vous nous laissez avec une improvisation, là. Oui, c'est vrai que... Je dois admettre ne pas m'en être bien sorti, là-dessus. Oh, si, si, ça, ben, mieux que moi, déjà. Non, ce que je voulais pour la scène de confrontation, c'était vraiment jouer la confrontation. Je pense que les Sentinelles se mettront, peut-être... Mais je ne vais pas mettre une droite à... Non, 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 ce que je veux dire, c'est vraiment un affrontement... Je préfère une droite à un coup de tableau. C'est moins douloureux. Ah bon ? Je pense que vous ne connaissez pas mes droites, alors. Donc, je m'abstiendrai. Peut-être les Sentinelles en premier plan, ici. Et les shérifs... N'empêche, c'est dur à placer, hein. Peut-être plus de ce côté-là. Vraiment, utiliser toute la scène. Pour la scène de la confrontation. Vraiment, qu'on ressente la bataille. Tout l'espace. Plus qu'une confrontation orale. C'est ce que je veux dire. Oui, mais là, déjà, on n'a pas les accessoires. Il manque peut-être du monde, donc ce n'est pas facile, quoi. C'est pour ça, ça vient de la... C'est la viendra. Peut-être s'entraîner dehors pour être plus à l'aise. Je ne suis pas certain. En tout cas, j'espère que le spectacle plaît aux conseillers. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous poser cette question, l'ami ? Nous sommes observés depuis tout à l'heure, monsieur Martilaire. Ah ben ? Regarde donc au balcon. Oh là ! Au balcon, on vous a vu danser avec Austin. Mais on ne voit rien d'ici avec de lumière. Oh non ! Quoi ? C'était pour le... Bah, hé, on a bien vu, monsieur... Mais c'est qui ? Là ben ? C'est vrai. Ah oui. Wouhou ! Bonjour ! Arrêtez, c'est une passeur. Ça va pas ? Ah, pardon, non, moi je me casse. Ça va pas, non, mais arrêtez-vous là-là ! Il me semble que c'est Miss Matt Connelly. Je suis pas là. C'est qui ? Le conseiller Matt Connelly. Mais posez-vous un peu à droite. J'ai vu, mademoiselle, j'ai vu. Non, mais non, mais qu'est-ce que c'est le fond-là ? Arrêtez-vous là ? Mais pourquoi vous vous cachez derrière moi ? Non, mais c'est... Non, mais c'est pas le souci. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Non, mais non, c'est pas la peine, franchement. Non, mais non, c'est pas la peine, franchement. J'ai envie d'en faire un gros caca, moi, je crois. A-t-on besoin de le savoir ? Ben non, mais c'est que... Bref, c'est... Bon, en tout cas, c'était parfait. Oui. Ah, c'était pas mal, on va dire. Oui, c'était pas mal. Un premier essai, en effet. Non, mais il n'y a plus de place. Poussez-moi un peu. Ah, mais vous êtes petits, hein, vous faites chier. Ah, ben Dieu, commencez pas avec ma chier, hein. Qu'est-ce que vous faites, là ? J'étais... Ah, mais c'est vous. Poussez-moi, avec ça. Mais... C'est tout de mien. Mais tu veux pas me... CHI-OUI ! D'ailleurs, la commission ultimeur... Oui ? Je voulais voir avec vous si c'était possible d'avoir un gramophone. Ah, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Pour la pièce. Bien sûr. Avec plaisir. Oui, oui, oui. Pas de souci, on pourrait le poser, puis vous pourrez l'appuyer sur ce que vous avez besoin pour les musiques. Vous allez l'échanger ? Disons que j'aimerais bien mettre une ambiance, en effet, musicale. Oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Il faudrait chercher ça au magasin. Je vous le donnerai pas, je vous le prêterai, évidemment. Je ne vous ferai pas payer, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est un prêt. Pas de souci. Oui. C'est uniquement pour la pièce, de toute façon. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, si c'est possible, ça... Oui, bien sûr, c'est possible, oui. Parfait. Vous pouvez le déposer en avance, ou pas du tout ? Oui, bien, je dois en avoir un dans la boutique, là. Il y a les différents disques qui sont disponibles. Bien sûr, bien sûr, il y en a un dans la boutique. Quoique, j'en ai peut-être un dans la charrette. Ma charrette est devant le théâtre, donc je dois avoir certainement ça. À moins qu'il y en a qui ont volé dedans, mais je pense pas. Vu qu'il y a des sentinelles ici, donc... Est-ce qu'il y a peut-être ? À moins que... Ah bah ça, non, hein. Oui. Vous voulez que j'aille voir ? Ça, ça ne l'a pas le fait. S'il vous plaît. Je vais voir. Après, il n'y a qu'à trouver des figurants. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut faire des figurants de bataille. Non, mais franchement, l'exercice, il est balèze quand même. Il faut être honnête, hein. C'est un exercice... Là, c'est un gros défi qui se met à ce gars. Mon cheval, il se barre. On voit mes arrêts. C'est un gros défi, hein. De faire une pièce de théâtre. Je venez vous souhaiter un bon courage, monsieur Mortimer. Bonjour. Attendez, excusez-moi, je cherche dans ma charette. Bien sûr. Oui, vous disiez ? Oui, j'avais cru entendre que vous étiez en conflit avec une sentinelle qui voulait prendre un rôle. Non, pas forcément accompli. C'est que c'est un peu délicat avec une vraie sentinelle. Vous voyez ce que je vous dis ? Oui. Dans une pièce de théâtre. C'est ce que j'ai cru entendre. Mais je voulais justement savoir si tout allait bien, mais mademoiselle Rebecca m'a assuré qu'en effet. Ah bah oui, c'est pas elle qui joue le rôle, remarquez. Attendez, c'est plus simple, oui. Je veux bien m'imaginer. Bonjour. Je n'étais que tout simplement de passage, monsieur Mortimer. Je vais vous laisser. Ah, c'est gentil. Oui, merci beaucoup. Conseiller, Mortimer. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, 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 ça va, merci. Bonne journée. Conseiller. Oui, c'est vrai, c'est vrai, merci. C'est parfait. Vous avez vu la pièce ? Euh, oui. Ah oui, vous en avez passé quoi ? En fait, vous ne parlez pas très fort. Je pense qu'il faudrait apprendre à pousser un peu sur la voix. Ah bon ? Pour qu'on puisse entendre. Ah oui. Oui. Ah oui, oui, bon, oui. Il faudra prévenir peut-être monsieur de mettre en scène, quoi. Oui, ben, je lui ai été châtie. Ah oui. Oui. Ah oui, très bien. Vous vouliez m'excuser, c'est que je dois apporter un matériel. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, je vous en prie, vas-y. Ah, ça qu'elle n'entendait pas, je n'étais pas au maximum en fait. Parce que là, on faisait entre nous en fait. Ah, je ne sais pas, est-ce que tu vois plus bien là ? Aïe ! Ah oui, parce que c'est mou. Oui, ben, ça va mieux, oui. Enfin, attendez, il faut que j'aère un peu. Merde, je peux promener lui. Ah, voilà, ça va mieux. Ben, j'en sais rien, peut-être parce que je les avais autour du cou et que j'ai eu chaud, j'en sais rien. Voilà, monsieur Herpes. Parfait, merci. Et par contre, soyez prédents avec ce matériel. Oui. Pas tout de suite, je le saurais. Je pense que de toute façon, le plus longtemps vous aurez costume, et le plus vous pourrez être dans vos personnages. C'est pas facile. Vous avez une notice d'utilisation pour cette chose, pas du tout ? Oui, bien sûr. Ah, comment dire ? Je vous explique maintenant, ou ? Si vous avez un peu de temps. Oui, on va le poser sur le meuble là-bas ? Sur la commande, en effet, c'est là-bas où je pensais la poser. Voilà, je vous en prie, sortez là, et puis ensuite, posez-la là-dessus, délicatement, s'il vous plaît. Parce que c'est très, très fragile. Une fois que vous avez terminé à appuyer, comment dire, sur cet objet-là, faites en sorte de bien la reposer dans son emballage. D'accord, ok. Et puis, rangez-la, pour ne pas vous la faire voler, évidemment, c'est un outil de grande valeur. D'accord, très bien, pas de souci. Je vous avrai. Ok, je vois comment, très bien, merci beaucoup pour ces explications. Oui, parfait. Avec plaisir. Ça me sera très utile le jour venu. Bien sûr. Et même pour les futures répétitions. Eh bien, oui. Après, je peux vous le vendre, mais après, ça va dépendre de vous. C'est combien, ce genre d'objet ? Entre 470 dollars et 530 dollars. D'accord. Oui. J'en prends note. Mais c'est un objet rare, monsieur. Je comprends. Bon. On a fini notre répétition ? Comment ça se passe ? Pour aujourd'hui, ça va être terminé, en effet. Ah, très bien. Je pense que déjà, on a vu pas mal de choses. Ah oui, quand même. Il faut que je me penche, pour moi, pour la mise en scène, plus précisément. Monsieur l'avoi également. La voix ? La conseillère Macaulay m'a dit qu'on avait un peu de mal à nous entendre. Ah oui, bon, après, on était entre nous, j'ai envie de dire. Donc après, on ne savait pas qu'ils étaient là-haut. Surtout que je lui ai dit qu'elle pouvait descendre, nous rejoindre, si elle voulait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, là. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Enfin, moi, je vous dis ce que je veux dire. Je sais que le balcon, les passeurs, il aime y être assez souvent, en effet. Si, si, pour parler de... Bon, allez, moi, je vous laisse un... Bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est. Une bonne soirée à vous, monsieur Martineau. Oui, belle journée, ou je ne sais pas comment il dit. En espérant se revoir très vite. Oui, 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 oui. Je vais essayer d'apprendre mon texte du coup de Camille, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Pour les costumes, comment on fait, monsieur Herpes ? Alors, je vais y réfléchir, également, pour votre costume. Ben oui, parce que... Je vais regarder avec... Comment elle s'appelle, encore ? Tiens. La dame, là, qui tient la boutique à Rode ? Je ne sais pas. Une idée. Agrave ? Si on ne peut pas... Peut-être... C'est agrave ? Non ? Vous irez à ravir, Camille. Hein ? Euh... C'est pas agrave, qu'elle s'appelle, de Rode ? J'appelle de Rode ? Agathe. Non, agrave. Oui, Agathe. Enfin bon, bref. Allez, c'est bon pour vous, monsieur Herpes ? Tout est bon pour moi. Oui, je vous abonne. Qui s'il nous a retrouvé, monsieur Martimer ? On va commencer avec... Bon, bref. Mes pressions. Comment ? Je recommence avec mes pressions. Voilà, vos pressions, oui. et puis que le pouce vous suit ou je ne sais plus quoi. Pour dire honnêtement, c'est hyper dur, là. C'est un super défi. Je me répète, mais... C'est un super défi de faire une pièce de théâtre en RP, quoi. S'il vous plaît, quoi. C'est moi. Bonne journée. Bonne journée. On t'est bien. Oui. Il est vrai qu'il y en avait bien qui se baladaient avec un sourd sur la tête, si je m'abuse. Le cheval est néo. Ah, bonjour. C'est bon. Enfin, j'aurais su que vous étiez dans le coin. Moi, j'aurais gardé ma tenue normale. J'aurais pas mal... Je suis là, dis pas, oui. C'est celui à côté ? Je ne sais pas. Quoi ? Allez, en route. Ah, merde. J'ai oublié mes... Mes armes. J'ai oublié mes armes à l'accueil. Bon, à vous, le RP. Quoi ? Bah non, je vais pas... Bah, je peux pas tricher. J'allais pas ranger la charrette, de toute façon. Bah, de toute façon, elle était garée devant. Bon, je pourrais avoir mes armes, s'il vous plaît. Je pourrais avoir mes armes, s'il vous plaît. Voilà, merci, belle journée. Bonne journée. Comment ça me semblerait... Non, mais comme je vous disais, c'était quand même pas facile de faire une pièce de théâtre, en fait, en RP. Des peuples, peuples... Ça va, non, mais attends. Non, mais attends. C'est l'hôpital de la charité qui se fout de la charité. Vraiment. Vraiment. Allez, hop ! C'est parti. Fouuuu. Une petite musique pour la route. Une petite route, là, vite fait. On a quoi ? On a ça ? On a ça. Ah oui, mais non, c'est des musiques... Voilà, ça. Voilà. Très bien. Nous, on dit que Hervé la récupère et on va à pied jusqu'à l'écurée qui est au bout de la route. Bah, c'est bon, oui. Vous allez pas me faire des leçons, non plus, non plus ? Oh, mais attendez ! C'est fort de café, ça ! Oh, j'ai l'écuré ! Oh, j'ai l'écuré ! Alors... Euh... Quoi ? Tu dois montrer l'exemple ? Je montre pas assez mon RP. Ah, bah si c'est comme ça, moi je m'en vais, hein. Fort de café. D'entendre des conneries pareilles, moi je vous le dis, c'est... Alors là, c'est... Fort de café. Je fais pas assez de RP. Ah bah... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Allez ! Des bisous ! Merci d'avoir regardé le stream des gros poutous. Et on se lance, on va faire un petit raid à notre petit Asga ! Merci encore de tous vos cheers, de vos cadeaux, merci, Rockbella, tout et tout et tout et tout et tout. Je vous dis à bientôt avec M. Mortimer ou sur un autre jeu, mais en tout cas, moi je dois m'arrêter là parce que demain, j'ai une journée off, du moins, avec... avec plein de choses. Voilà. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé le stream et on va en direction attaquer M. Asga des gros poutous ! Ciao, ciao ! Non c'est facile, Non.. nonce. Clair% acieux ? Musique 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 Musique